Le 30 du mois, c'est toujours la même angoisse pour Francisco Almeida. C'est le jour où son salaire est viré sur son compte. Alors, si tôt sa journée de travail terminée, il se précipite au distributeur automatique le plus proche. Là, je vais à la banque. Il faut faire vite avant qu'il, brièvement, il passe. Parce que la paie passe, je suis déjà découvert de mille et quelques euros. Et là, comme ça, je prépare un peu d'argent pour manger, pour vivre. Ce gardien d'immeuble gagne 1300 euros par mois. Son problème, c'est qu'il est asphyxié par les crédits. Il doit rembourser chaque mois l'équivalent de ce qu'il gagne. Francisco doit retirer du liquide avant que ses créanciers prélèvent son compte. Alors, avant de taper son code, il s'en remet à Dieu. Ce dernier jour du mois, c'est un moment critique pour vous ? Ah, ce dernier jour du mois, ça marche pas maintenant, je suis mort. On va essayer de prendre quelque chose pour manger, pour vivre. Alléluia ! Aujourd'hui, il a pu retirer 100 euros. Ça paraît peu, mais c'est le seul argent liquide dont il va disposer pour tout le mois. Savoir qu'on nous a pas pris la carte bancaire, ça vous dit qu'on peut respirer encore. J'ai pris 100 euros de là, 100 euros. Comme ça, je sais qu'avec 100 euros, j'ai limite les dégâts. Francisco est gardien d'immeuble, s'il a la corde au cou, c'est parce qu'il vit à crédit. Il est loin d'être le seul. Aujourd'hui, des millions de Français ont recours au crédit pour subvenir à leurs besoins ou boucler leur fin de mois. À cause de la crise, jamais le crédit n'a autant fait partie de notre quotidien. Un ménage sur trois a souscrit au moins un crédit à la consommation. Un type de crédit où emprunter de l'argent est à la portée du plus grand nombre. Un type de crédit qui semble terriblement simple et pratique. Dans les grands magasins, les panneaux promettent de régler en trois fois sans frais. Parfois même en dix fois sans débourser un seul centime de plus. 1500 euros vous convient, vous souhaitez plus. Dans les boîtes aux lettres, des publicités nous incitent à financer toutes nos envies. Demandez la somme de votre choix et concrétisez vos projets. Sur Internet, des sociétés de crédit affichent en gros des taux incroyables jusqu'à 50 000 euros prêtés en apparence à moins de 3% d'intérêt. Les réponses sont très rapides, nous dit-on, assurées en 48 heures. En seulement quelques clics, les contrats n'attendent plus que votre signature. Quasiment impossible non plus d'acheter une voiture neuve sans recourir au crédit à la consommation, comme cette Français sur 10. On n'a pas au fond de la poche la somme nécessaire pour acheter une voiture. Ça, c'est le côté face du crédit. Mais derrière ces promesses apparemment sans limite, quels sont les pièges qui menacent les millions de consommateurs qui y ont recours ? On a un dossier de surendettement toutes les deux minutes en France. C'est énorme, c'est l'équivalent d'une grande ville comme Strasbourg qui d'un seul coup serait surendettée. Dans quel enfer le crédit à la consommation peut-il nous précipiter ? Si je suis expulsé, je vais vivre où ? Je ne peux pas vivre dans la famille, je ne peux pas vivre dehors non plus. Les banques et leurs filiales, les sociétés de crédit comme par exemple Finaref, Kofinoga, Sofinco, Kofidis, CTLM sont en but au critique. Comment attribuent-elles ces crédits ? Prennent-elles toutes les précautions nécessaires ? Accordent-elles des prêts seulement à ceux qui peuvent rembourser ou poussent-elles certains emprunteurs vers la ruine ? J'ai mes cartes, visa et tout ce qui suit, tout est permis, le chéquier et en fait on rentre vite dans une spirale infernale. Quand vous n'avez plus les moyens de rembourser, comment les organismes financiers récupèrent-ils leurs impayés ? Jusqu'où certaines sociétés de recouvrement sont-elles prêtes à aller ? Je vais couper vos vivres madame, au revoir madame. Ils nous menaçaient de dire qu'ils venaient avec la police, avec un serrurier, avec des mecs de loi pour nous mettre dehors, carrément nous mettre dehors. Jusqu'où peut-on vivre à crédit ? Nous avons enquêté pour comprendre ce qui se cache derrière les 147 milliards d'euros de crédit conso prêtés aux français. En apparence, quand on veut faire un crédit à la consommation, les organismes financiers et les banques ne manquent pas d'afficher leur prudence. Il suffit de regarder leur publicité. Tout le monde, par exemple, connaît ce petit bonhomme vert et son slogan. C'est LM, le crédit responsable. C'est chez Cet LM, le numéro 1 du crédit à la consommation, une filiale de BNP Paribas, que nous commençons notre enquête. La société veut nous montrer qu'elle ne prête pas n'importe comment à n'importe qui, qu'elle prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de la solvabilité de ses clients. Allo, allo, bonjour. Il est au fond de la société Cet LM, je ne vous dérange pas. C'est dans ce centre qu'arrivent les demandes des clients qui souhaitent souscrire un crédit par Internet. Les employés examinent 3000 demandes par jour. Avant d'accorder un crédit, chaque dossier serait scruté à la loupe. Bulletin de salaire, preuve de domicile, pièce d'identité. C'est le travail de Sandra. Chaque matin, elle passe au peigne fin plusieurs dizaines de documents. Et justement, sur son premier dossier, il y a un problème. Un monsieur demande un crédit de 3000 euros, mais les feuilles de paye qu'il a envoyées par Internet font tiquer Sandra. Pour le coup, ce dossier là, c'est un bulletin de salaire qui me paraît faux. On va dire ce qui est, ce qui est. Voilà. Qu'est ce que vous faites dire ça? Alors, je vous explique déjà au niveau de l'aspect pour savoir que les bulletins de salaire en France sont quand même normalisés. Je connais les cotisations et de ce côté là, celle ci n'est pas bonne. Apparemment, le taux des cotisations vieillesse n'est pas cohérent sur cette fiche de paye. Voilà, vous êtes presque. Il faut être aussi inspectrice de faute. Ça peut arriver qu'on joue les inspecteurs, effectivement. Et puis, il y a des fautes qui... Voilà, il y a un accent. Un vrai comptable ne ferait pas ce genre de fautes. Sandra renvoie l'affaire à un autre service pour complément d'enquête. Doute sur la vieillesse. Le dossier sera refusé par l'organisme de crédit. Pour lui, ce sera feu rouge. Le dossier suivant, lui, va avoir un feu orange. Le logiciel interne de cet élème a détecté une anomalie chez le candidat emprunteur. Il a déjà eu des incidents de paiement avec des banques ou des sociétés de crédit. Incident Banque de France, feu orange. Ah bah voilà, il y a un incident sur le serveur. Donc on va pouvoir faire une interrogation. Pour vérifier la situation de la personne, Sandra va devoir interroger un fichier spécialisé. Le fichier FICP, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Établi par la Banque de France, il répertorie les mauvais payeurs. Donc là, en l'occurrence, ce client là est fiché jusqu'au 28 février 2017. Je sais juste qu'il a eu un incident sur un crédit renouvelable. Après savoir où, qui, pourquoi, comment, j'ai pas accès à cette information là. Légalement, il est fiché, j'ai pas le droit de lui faire un autre crédit. Cette demande de prêt non plus, n'ira pas plus loin. Même pour les clients habitués, Sandra dit se montrer vigilante. Ici, elle découvre la nouvelle demande de crédit d'un ancien client. Ce client là, en l'occurrence, a eu un crédit renouvelable chez nous, qu'il a résilié. Voilà, donc je vérifie comment ça se déroule, comment ça se passe. Tout se passe bien. C'est rassurant de voir qu'il y avait d'autres crédits en cours qui sont bien déroulés, qu'il a bien payé. Effectivement, c'est même très rassurant pour nous, un client qu'on connaît. L'homme est un bon client. Il demande 7500 euros pour des travaux. Mais même dans ce cas, elle n'accorde pas le crédit les yeux fermés. Le moindre détail alerte sa méfiance. En l'occurrence, sur ce dossier là, le client est logé famille. Donc il se dit hébergé et elle demande des travaux. Donc on va se poser la question. Pourquoi est ce que c'est vous qui faites la demande? Qu'est ce qui vous amène à faire cette demande? Ce genre d'élément pour savoir pourquoi la personne chez qui il est logé ne fait pas elle même cette demande de travaux. Après vérification et fourniture de justificatif, le client aura finalement un feu vert, son prêt sous 48 heures. Dans ses bureaux, 7 demandes de prêt sur 10 sont acceptées. Devant nos caméras, la société de crédit affiche sa prudence et le respect strict des règles. Car la loi est censée encadrer étroitement le crédit à la consommation. Depuis 20 ans, tous les gouvernements successifs tentent de renforcer la législation. La dernière en date, la loi Lagarde a imposé en 2010 plusieurs nouvelles mesures censées protéger le consommateur contre les dangers du crédit trop facile. D'abord, elle impose aux sociétés de crédit de vérifier la solvabilité de leurs clients et de consulter obligatoirement le fichier FICP. Les commerciaux doivent ensuite prendre le temps d'un jeu de questions réponses via une fiche de dialogue et d'information. On appelle ça un point budget et c'est obligatoire. Pour savoir si ces lois sont respectées, nous décidons d'enquêter dans la grande distribution. Les sociétés de crédit, en effet, ne vendent pas leurs produits que sur Internet. Plus d'un crédit à la consommation sur deux est vendu dans l'enceinte même des magasins via un représentant commercial. Alors, nous avons décidé d'aller souscrire des crédits en caméra cachée. Au départ, notre enquête est plutôt rassurante. Nous nous rendons chez un grand magasin de loisirs à Paris. Le magasin est partenaire d'un organisme financier et propose des cartes de crédit renouvelables. Nous souhaitons emprunter 3000 euros. Nous avons déjà un crédit en cours auprès de cet organisme. Alors le vendeur se montre vigilant. Il va vérifier si nos revenus sont suffisants avant de nous en accorder un second. Comme le prévoit la loi, il nous a demandé nos fiches de paye et la photocopie de notre identité et les transmet à sa hiérarchie pour vérification. Notre dossier apparemment est passé au crible. D'accord, donc tout est justificatif, RIB, etc. Et pièce d'identité, je fais une photocopie, je faxe. Merci. Au revoir. Donc c'est un cours à étudier, donc je faxe tous les documents qu'ils reçoivent tout de suite et qu'ils étudient et donne la réponse une vingtaine de minutes après. Demande de documents, point budget. La loi ici est visiblement respectée. Le contrôle est exigeant. Ce n'est pas vingt minutes, mais deux heures plus tard que nous obtenons enfin une réponse. Elle est positive. Mais ça a été accepté. Il ne reste qu'à signer le contrat. Nous nous engageons à rembourser nos futurs crédits au taux très élevé de 16,74% par an. Nous empochons notre carte. Là, ça s'est bien passé, mais c'est loin d'être toujours le cas. Notre second test a lieu quelques rues plus loin, dans un magasin d'ameublement, lui aussi partenaire d'une grande société de crédit. Nous ne faisons pas d'achat, mais nous nous dirigeons directement vers le service qui accorde des prêts aux particuliers. Sur le bureau de la commerciale, une brochure de l'organisme de crédit stipule qu'il faut une pièce d'identité, un justificatif de domicile, ainsi que des fiches de paye pour décrocher une carte de magasin. Mais la commerciale est beaucoup moins curieuse. Elle se contente de questions très vagues. Nous n'avons pas de revenus fixes, aucune garantie. Nos réponses restent évasives, mais pas de problème. Dix minutes plus tard, notre contrat de crédit est prêt. En réalité, aux yeux de la loi, il n'y a pas de carte simplifiée. La commerciale était bien tenue de faire le point sur notre situation financière et de nous demander si nous avions d'autres crédit. Cette carte aurore est distribuée par CETLM, la filiale de BNP Paribas. Elle nous autorise à dépenser 1500 euros en toute liberté, remboursable au taux d'intérêt annuel de 15%. L'affaire n'a pas pris plus d'une demi-heure. Visiblement, le contrôle n'est donc pas aussi pointu que CETLM a bien voulu nous le montrer. Une responsable de BNP Paribas, la maison mère de CETLM, nous assure que l'organisme respecte la loi et que cet écart de conduite serait une exception. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens informés et donc on n'est pas peut-être dans la perfection absolue. Pour autant, je pense que les critiques qui ont été faites à la distribution sur toutes ces procédures d'octroi de crédit sont peut-être un peu injustifiées. Je pense qu'il y a évidemment toujours des points d'amélioration, mais que dans l'ensemble, les cas qui sont remontés sont peut-être quand même plutôt des exceptions. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dans une autre enseigne, le contrôle va se révéler encore plus léger. Nous allons à présent tenter d'obtenir une plus grosse somme, un crédit supérieur à 3000 euros. Dans ce cas là, la loi exige que les emprunteurs fournissent des justificatifs écrits identité, domicile, revenu. Mais vous allez le voir, certains commerciaux semblent mal connaître cette disposition pourtant obligatoire. Direction un grand magasin parmi les plus chics de Paris. Avant même de connaître nos revenus, le commercial nous propose de fixer nous-mêmes le montant du crédit. Nous décidons de tenter d'obtenir 4500 euros le maximum. Lors du point budget, le commercial nous demande notre profession. Nous lui disons exercer un emploi précaire, ne pas avoir de CDI et ne pas disposer de ressources fixes. Une situation qui pourrait bloquer l'acceptation de notre dossier par sa hiérarchie. Alors il va se montrer très arrangeant et n'hésite pas à modifier la réalité. Il note que nous sommes en CDI, première violation de la loi. Ce n'est pas la seule. Nous demandons un crédit de 4500 euros bien au dessus de 3000 euros. L'homme ne nous demande pourtant ni fiches de paye, ni avis d'imposition et se contente de nos déclarations. C'est notre troisième carte de la journée assortie d'un crédit de 4500 euros. Bilan, en une journée, nous avons obtenu facilement trois cartes de crédit comme celle-ci que nous pouvons utiliser comme bon nous semble dans plusieurs enseignes de grande distribution. Au total, 13000 euros immédiatement disponibles. La promesse est alléchante. En réalité, ces crédits peuvent se révéler dangereux. Quand vous prenez un tel crédit de 1000 euros, par exemple, au taux affiché de 15%. Voilà comment ça se passe. Vous devez rembourser 50 euros par mois pendant deux ans. Mais à chaque fois que vous remboursez ces 50 euros, vous pouvez les repiocher immédiatement. Le crédit fonctionne un peu comme une réserve d'argent à votre nom. Le mois suivant, vous pouvez recommencer la même opération. 50 euros de remboursement que vous repiochez immédiatement et ainsi de suite. Le problème, c'est que plus vous repiochez, plus le capital à rembourser augmente. Et au taux de 15%, les intérêts peuvent rapidement devenir astronomiques. Cette mécanique a un nom, le crédit renouvelable ou revolving. Plus vous l'utilisez, plus votre dette gonfle. Derrière ces cartes se cache en fait un piège dans lequel certains consommateurs tombent facilement. A Bordeaux, c'est dans cette spirale qu'est tombée une jeune aide soignante, mère de trois enfants. Elle habite dans cette cité HLM de la banlieue bordelaise. Chez Naïma, 32 ans, tout ou presque a été acheté à crédit. Alors j'ai acheté l'ordinateur en 10 fois sans frais. Ça vaut à peu près 700 euros, 600. La télé, pareil, en 10 fois sans frais. À l'époque, je l'avais acheté 700, pareil. Une autre télé dans la chambre de son fils a aussi été payée à crédit. Sa console de jeu, une bonne partie de l'électroménager, même les travaux d'aménagement qu'ils ont fait eux-mêmes et qu'ils ont financé auprès des magasins de bricolage. Tout ce qui est sol, mur, peinture, papier peint. Et j'ai fait des crédits auprès de magasins de décorations, de lino, de papier peint. Ça monte très, très vite. On ne se rend pas compte. Résultat, Naïma est aujourd'hui criblée de dettes et s'inquiète à l'approche de Noël pour les cadeaux de ses enfants. Chacun d'eux a une idée bien précise de ce qu'ils désirent. Une plaie droit et des chaussures. Et toi, qu'est-ce que tu veux de Père Noël ? Je veux vélo. La plus petite, elle, a commandé une voiture. Oui, électrique. Les petits sont insouciants. Mais le plus grand a bien compris que le Père Noël risque de ne pas passer cette année. Mais je les entends tout le temps, quand ils sortent les boîteaux et la traction. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je sais pas. Par pudeur, l'adolescent n'ose pas en dire plus. Mais en rigolant, il finit par vendre la mèche. Il est parfaitement au courant que sa maman n'arrive pas à faire face à ses dettes. T'attends, tu t'économises et après tu payes cash. Vas-y, redis-le ça en face. Voilà, il a attendu, on économise et on paye cash. Est-ce que tu vas essayer d'éviter les crédits ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que ça pose des problèmes. Pourquoi on en a plus de sous ? La jeune femme attend le départ de ses enfants à l'école pour se confier sur l'ampleur de ses problèmes. Son mari est fait railleurs. Tous les deux ont des petits salaires et ils s'entendettent à hauteur de 90 000 euros. Tout avait pourtant commencé en 2006 comme dans un rêve. A l'époque, tout allait bien. Il gagnait plus de 3 000 euros par mois. Elle venait de prendre un premier emploi d'aide soignante. Je dis, ah ben ça y est, je gagne ma vie. Je suis rentrée dans le monde du CDI, de la consommation. J'ai mes cartes, visa et tout ce qui suit. Tout est permis, le chéquier. Et en fait, on rentre vite dans une spirale infernale. Le couple multiplie alors les crédits. En 2008, Naïma et son mari vont même cumuler 15 crédits revolving. Les prêteurs s'appellent CTLM, Cofidis, Facette, Géomonnaie Banque. Peu à peu, ils ont du mal à rembourser et voient leur dette gonflée. Exemple, l'un de ses crédits, 2 700 euros empruntés à 19,65%. Chaque mois, Naïma rembourse 43 euros, 23 euros d'intérêt et seulement 20 euros de capital. Chaque fois qu'elle utilise son revolving ou prend du retard sur un remboursement, elle cumule de nouveaux intérêts et des frais. Résultat, elle doit aujourd'hui 2 925 euros, 225 euros de plus que le capital emprunté au départ, après 4 années de remboursement. Pendant plusieurs années, le couple a réussi à jongler avec les remboursements jusqu'au dérapage. En 2010, son mari est licencié. En 2012, c'est elle qui tombe malade. Le couple divise ses revenus par deux. Donc on est passé de 3 400 à 1 400. Alors avec 1 450 euros de revenus, est-ce que vous êtes capable de payer à la fois vos charges et rembourser tous vos crédits ? C'est impossible. Sauf en faisant des petites mensualités comme je fais là de 20 euros, 30 euros, 40 euros. Mais je paye même pas mes dettes parce que je paye que des intérêts. Donc là, c'est juste pour montrer la bonne foi. C'est impossible avec 1 400 euros et 3 enfants de payer toutes ces dettes. La jeune femme doit rembourser près de 1000 euros par mois. Elle est prise à la gorge. Alors elle doit se bagarrer sur tous les fronts pour négocier des délais de paiement avec ses nombreux créanciers. Et certains organismes font appel à des huissiers pour se faire payer. Ce matin-là, elle a un rendez-vous très important. Elle va essayer de convaincre un huissier de reporter certains de ses remboursements. Et là, je vais aller à l'étude de l'huissier qui s'occupe de mes créances. Et je vais leur demander de ce mois-ci de pas prélever mes mensualités. S'ils sont d'accord, bien sûr. Et je vais avoir la réponse et puis on verra bien ce que ça va donner. S'ils sont arrangeants ou pas. Naïma doit rembourser 150 euros par mois chez cet huissier. Elle traverse toute la ville pour pouvoir essayer de gratter quelques euros. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Bonjour madame. Dès son arrivée, la jeune femme demande à baisser ou reporter ses remboursements. Mais c'est mal engagé. La première réponse au guichet est un refus. Mais Naïma ne se laisse pas démonter. Elle réussit à se faire ouvrir la porte des bureaux. D'accord. Dans le bureau de la clervissier, Naïma entre dans le vif du sujet. Elle n'hésite pas à faire jouer la corde sensible et à la veille des fêtes à évoquer ses enfants. Et ça marche. L'huissier se laisse fléchir. Là, sur ce mois-ci, on passe. Mais par contre, il faut absolument que les mois prochains, il est bien déversé. Alors, c'est un bon nouvel. On peut négocier avec son huissier. Oui. Incroyable. Le rendez-vous improvisé se termine en réunion presque cordiale. Naïma a réussi à récupérer 150 euros pour son budget ce mois-ci. La jeune femme s'avoue elle-même étonnée par l'expérience. Oui, ça m'a énormément surpris parce que, en fait, plus on essaie de les contacter et d'expliquer réellement notre situation. Et en fait, ils sont très compréhensibles et ils sont là, en fait, pour trouver un arrangement pour régler sa dette, non pas pour nous enfoncer, au contraire, pour s'en sortir. La jeune femme va pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants pour Noël, mais ce n'est qu'un sursis. Dès le mois suivant, elle devra de nouveau affronter ses créanciers. Alors, quand on est étranglé par les banques, comment s'en sortir ? C'est le paradoxe du crédit. Ce sont les mêmes grands établissements qui vous poussent vers l'endettement, qui vous proposent des solutions. Il suffit de taper rachat de crédit sur Internet pour découvrir des dizaines d'offres apparemment très secourables. L'idée du rachat de crédit, c'est de regrouper plusieurs crédits dans un seul prêt avec une seule mensualité de remboursement et de réétaler la dette sur une plus longue période. À court terme, une opération qui promet de diviser spectaculairement vos mensualités. Mes crédits, c'était plus malin de les revenir en un seul. Oui, je regroupe tous vos crédits en un seul et réduis vos mensualités jusqu'à 60%. C'est bien ça. Là, je respire. Le rachat de crédit est en plein essor. Il représente quelques 17 milliards d'euros par an en France. Mais ces publicités disent-elles toute la vérité ? Le rachat de vos crédits peut-il se transformer en cadeau empoisonné et aggraver la situation financière de certains emprunteurs ? Denis Ballet est courtier indépendant en rachat de crédit en Bretagne. Il travaille pour le compte des banques et fait l'intermédiaire avec des débiteurs en difficulté. Prenons l'exemple d'un ménage qui a trois crédits à la consommation et qui n'arrive pas à les rembourser. Une banque va lui racheter ses crédits en échange d'un nouveau prêt unique, plus facile à gérer et moins lourd à rembourser chaque mois. Sur son site Internet, Denis Ballet promet par exemple de diviser vos remboursements mensuels par deux ou trois, de les réduire par exemple de 1400 à 486 euros. Une solution apparemment facile qui permettrait d'économiser plus de 500 euros par mois. Les chiffres sont prometteurs, mais quel est le secret de ce remède apparemment miracle ? Est-ce vraiment une bonne affaire ? Pour le savoir, nous accompagnons le courtier dans la tournée de ses clients qui l'ont contacté sur Internet. Il connaît très peu de choses sur la situation financière de la première famille qu'il va rencontrer. Je sais que ce sont des gens qui ont fait construire il y a dix ans et qui par contre n'ont pas pu finir la maison faute de moyens. Donc on peut penser qu'effectivement la situation est un petit peu difficile. Le problème aujourd'hui doit être certainement le malendettement lié aux prêts renouvelables. Les prêts renouvelables, selon Denis Ballet, c'est presque toujours le problème. La mère de famille va le recevoir seul. Comme pour chaque nouveau dossier, Denis Ballet va commencer par inventorier en détail tous ses crédits en cours. Pour lui, il est crucial de tout savoir de la situation de la famille avant d'imaginer une solution pour rééchelonner et regrouper ses dettes. La jeune femme, visiblement, est très angoissée. Donc là, vous avez tous les documents des établissements financiers. Alors on va commencer par regarder ça. Apparemment, la jeune femme n'a qu'un seul impayé sur ses crédits renouvelables. A priori, c'est rassurant pour les banquiers qui sont susceptibles de financer un nouveau prêt. L'affaire se présente bien. Le courtier pense pouvoir regrouper tous les crédits renouvelables dans un seul prêt. Sur le fond, ce serait Finaref 1 et 2, Cofidis, Cofinuga, l'autre Cofidis et puis éventuellement le prêt-travaux. C'est uniquement cette partie-là, c'est-à-dire en grosso modo 20 000 quoi. Tout se présente bien, mais pour financer un rachat de crédit, une banque exige en général que la maison soit mise en gage. Et la Denis Ballet va découvrir qu'il y a un problème. La jeune femme avoue avoir plusieurs mensualités de retard sur son prêt immobilier et qu'elle est fichée au FICP, le logiciel de la Banque de France, qui recense tous les incidents de paiement. Il y a un retard au crédit immobilier, donc c'est eux qui vous ont fiché. Ah oui, vous avez un interlocuteur là-bas au crédit immobilier qui vous met la pression ou c'est ? C'est mettre un accueil, donc le dossier est déjà parti en procédure chez eux alors. Par l'intermédiaire d'un huissier, leur banque exige le remboursement intégral de leur crédit, plus de 68 000 euros. Et elle a déjà entamé une procédure pour saisir la maison. Pour un retard de trois mois sur le prêt immobilier du couple, environ 2000 euros, Denis Ballet vient de comprendre que les prêteurs ont déjà pris la maison garantie. Ils n'ont pas l'habitude de faire dans le social, on va dire. Ils sont prêteurs, point. Ils ont des garanties. Vous payez, c'est bien, vous êtes des bons clients. Vous ne payez pas, vous êtes des mauvais clients. Et dans ce cas-là, on vous demande le remboursement de la totalité, plus les pénalités qui vont avec. Plus les frais de justice, plus les frais d'huissier, plus ceci, plus cela. Donc une dette qui devient monstrueuse. Donc aujourd'hui, il faut sauver la maison. C'est le but. Mais il y a de l'espoir. Il ne faut pas désespérer. Denis Ballet fait mine de rassurer la jeune femme. Mais il le sait, l'affaire est mal engagée. Les banques qui rachètent les crédits demandent des garanties. Là, ce n'est plus possible. Et le courtier n'est pas là, lui non plus, pour faire du social. Trois mois plus tard, l'affaire n'a toujours pas trouvé de solution. Car ce que cherche le courtier, ce sont des gens qui ont des dettes, mais aussi des revenus et des biens en garantie. C'est le cas de la seconde personne qu'il va rencontrer ce jour-là. C'est un dossier qui est exploitable. C'est un dossier qu'on doit pouvoir financer. D'ailleurs, aujourd'hui, ça passe au niveau des études que l'on a pu faire. C'est la deuxième fois qu'il vient dans la région pour traiter ce dossier. La famille habite ici. Elle est propriétaire de ce pavillon coquet. Bonjour, madame. Ça va bien ? La quincagénaire qui le reçoit a contracté au fil des années de nombreux emprunts. Depuis peu, elle est atteinte d'une maladie qui l'empêche de travailler à plein temps. Ses revenus ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, elle doit près de 144 000 euros à une dizaine de sociétés de crédit et de banque. Et elle ne peut plus rembourser. En termes de charges, aujourd'hui, il y a les prêts IMO pour la maison. Donc il y a 1 700. Il y a des prêts conso. Il y a pratiquement 723, 722,97. Et il y a des renouvelables. Donc tout ça et tout ça, on arrive à 2 700 euros de charges mensuelles. Voilà, résumer rapidement la situation. La dame et son mari sont étranglés par les remboursements. Mais ils ont aussi des revenus importants, près de 4 500 euros par mois. De quoi rassurer des banques qui souhaiteraient proposer un rachat de crédit. Pour le courtier, c'est une situation idéale. Sa proposition ? Racheter les dettes du couple en échange d'un nouvel emprunt sur une période plus longue, donc avec des mensualités plus accessibles. L'idée, c'est de diminuer ça de plus de la moitié. D'accord ? Ok. Voilà. Quelle serait votre rêve ? Pouvoir le respirer et puis... Et de vous permettre d'avoir peut-être d'autres projets ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard ? Nous, ben... Prendre la maison, avoir une plus petite maison et profiter de la vie. Et vivre sans crédit. Voilà. C'est le grand rêve de tous ceux qui, effectivement, ont eu des situations compliquées. C'est de vivre sans le crédit. Est-ce que c'est possible ? C'est pas forcément possible. Mais au moins de vivre avec un crédit qui soit conforme aux revenus et qui vous permette de gérer votre budget au quotidien. Rendez-vous est pris pour une proposition concrète quelques jours plus tard. Bonne fin de journée. Merci. Et à lundi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La famille signera finalement son contrat de rachat de crédit un mois plus tard avec une grande banque de la région, partenaire du courtier. A première vue, la solution trouvée sauve le couple à court terme. Madame et monsieur avaient une dette de 143 954 euros et remboursaient 2801 euros chaque mois. Après le rachat de crédit, ils divisent leur mensualité par 3 à 900 euros environ. En réalité, l'opération va leur coûter une petite fortune. Ils vont payer 112 000 euros d'intérêt. Si on y ajoute les assurances et les frais divers, l'opération va leur coûter 168 884 euros au total. En clair, ils vont payer plus de deux fois le montant de leur crédit. La durée du prêt a été rallongée à 300 mois, 25 ans. Ils vont devoir rembourser jusqu'à la fin de leur vie. Voilà comment le courtier justifie sa proposition. Le rachat des crédits est cher, oui, mais le rachat des crédits permet quand même de stabiliser les situations financières. Et non seulement les situations financières, mais les situations psychologiques aussi, parce que les gens sont beaucoup plus sereins. Sur cette affaire, le courtier, lui, gagne 4000 euros de commission. Il en convient, son business existe principalement grâce aux crédits renouvelables. Aujourd'hui, l'essentiel de nos dossiers, dans tous les dossiers d'ailleurs, on a 5, 6, 7, 8 prêts renouvelables. Et quand je dis 5, 6, 7, 8, c'est un faible mot quelquefois. C'est les prêts renouvelables qui aujourd'hui font en sorte effectivement que l'on existe. L'ironie du rachat de crédits, c'est que les mêmes groupes financiers qui vous proposent des crédits à la consommation d'une main peuvent vous les racheter en cas de difficulté de l'autre main. Et vous reproposer ensuite de nouveaux crédits à la consommation. Reprenons l'exemple du ménage qui a 3 crédits à la consommation et les a fait racheter par une banque en échange d'un nouveau prêt. Aux yeux du monde bancaire, il n'apparaît plus comme un débiteur en difficulté. Les banques vont alors se précipiter pour lui proposer de nouveaux crédits à la consommation et l'endetter à nouveau. Serge Maître connaît des milliers d'emprunteurs qui ont eu recours à ces mécanismes. Il anime la FUB, une association d'aide aux usagers des banques. Pour lui, la plus grande vertu du rachat de crédits est aussi un piège. Il efface l'historique du mauvais payeur et lui redonne une virginité bancaire dangereuse. Ce débiteur qui a fait racheter ses crédits, il faut le savoir, il va être l'objet du chant des sirènes. Même les établissements qu'il a remboursés, il a remboursé tous les établissements auxquels il devait de l'argent. On lui a envoyé régulièrement des courriers lui disant, mais vous savez, vous pouvez recommencer. C'est un bon payeur, il a remboursé. Et donc voilà comment on peut se retrouver à nouveau, en dépit d'un rachat de crédits qui était une solution, à nouveau dans le piège d'un endettement, d'un malendettement. C'est l'expérience que vit Francisco Almeida, l'homme qui court au distributeur tous les 30 du mois pour tirer un peu d'argent liquide. Rachat de crédit, crédit renouvelable à répétition, ça fait 10 ans qu'il est tombé dans tous les pièges du crédit. A cause d'eux, il fait presque la manche au marché et compte ses sous à l'euro près. Si Francisco Almeida est aujourd'hui au fond du trou, c'est le résultat d'une longue descente aux enfers. Trois fois, il a eu recours au rachat de ses crédits. A chaque fois pour replonger plus profondément encore dans l'endettement. De retour chez lui, nous découvrons que sa table à manger est couverte de documents financiers. Son premier achat de crédit date de 2005. Une première banque lui reprend ses crédits pour 20 500 euros. Il profite alors de ce bol d'air pour contracter d'autres crédits conso et replonge en seulement deux ans. En 2007, une deuxième banque lui rachète ses dettes. Mais la note a grimpé, il y en a cette fois pour 37 200 euros. A chaque opération, monsieur Almeida se retrouve de plus en plus endetté. Mais il continue sa fuite en avant et reprend encore plusieurs crédits conso. Pour la troisième fois, une grande banque lui rachète ses dettes en 2011. Cette fois-ci, il y en a pour 50 000 euros. Plus monsieur Almeida croit s'en sortir, plus il s'enfonce. Car pour lui, emprunter est une tentation permanente tant il est facile de décrocher un crédit sur un simple coup de fil. Il tient à nous en faire la démonstration. Il va tout simplement appeler un organisme financier à qui il a déjà emprunté par le passé et voir s'il peut à nouveau obtenir de l'argent. Malgré ses 50 000 euros de dettes, tout va se passer comme sur des roulettes. 750 euros, vous n'êtes pas tenté. Finalement, il ne rappellera pas pour débloquer la somme. C'est vrai que j'ai besoin, mais je ne vais pas le faire. J'ai pris la leçon et j'ai essayé de résister à la tentation. Et pourtant, une mauvaise surprise l'attend. Trois jours plus tard, nous retrouvons le gardien d'immeuble. Il vient de se rendre compte que sans qu'il les demande, la société de crédit lui a viré 750 euros sur son compte. Il est très angoissé. L'argent était viré sur mon compte et là, je n'ai rien compris. Devant nous, monsieur Almeda va alors rappeler l'organisme de crédit pour essayer de faire annuler l'opération. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai un petit souci. J'ai appelé un conseillère de Géguin à Benomé, 21, pour savoir la situation de mon compte que je n'ai pas touché depuis longtemps. Sa banque a utilisé les 750 euros pour combler son découvert. L'homme se sent pris au piège. Non seulement Francisco Almeda n'a pas vu la couleur des 750 euros, mais en plus, il va devoir rembourser 32 euros par mois, dont 8 euros d'intérêt, s'il ne trouve pas d'autre solution. Nous avons montré ces images à Serge Maître, le président de l'AFUB, l'association de défense des utilisateurs de banque. Selon lui, cette pratique est illégale. Il faut rappeler que c'est une pratique non seulement abusive moralement, mais contraire à la loi. Concrètement, lorsqu'on demande que sur le crédit renouvelable vous soit débloqué une somme, il faut le faire. On le demande, on consent, on exige, mais pas du tout malgré soi. Or, dans ce cas-là, l'établissement se dispense totalement du consentement de son client. Et il y en a la preuve, puisque tout est enregistré. Et donc, l'usager peut le contester. Et la contestation pourra aller jusqu'à obtenir l'annulation des intérêts. A entendre Serge Maître, M. Almeda pourrait porter plainte pour vente forcée. Nous avons contacté l'établissement financier. Il nous a assuré de son intention de vérifier les circonstances de l'opération. En attendant, le gardien d'immeuble ne sait pas comment faire face à sa dette qui continue d'augmenter de mois en mois. Que se passe-t-il quand les emprunteurs ne peuvent plus payer ? Les sociétés de crédit et les banques ont récemment pris conscience des risques que leurs clients se révèlent incapables de les rembourser. Retour chez cet élème. Depuis 2010, la société a créé un département spécialisé consacré à la détection des clients en difficulté dans cet immeuble à Levallois-Péret. Dès que des clients semblent avoir des problèmes, le job de Jamila et ses collègues, c'est de les contacter. Le but, c'est de repérer les clients qui ont des soucis d'argent et de leur tenir la tête hors de l'eau. D'abord, c'est de l'écoute et du conseil. Au bout du fil, Jamila a une mère de famille de 4 enfants. Elle rembourse au CETLM 96 euros par mois de crédit renouvelable, dont 50 euros de capital. Et à chaque fois qu'elle rembourse ses 50 euros, elle les réemprunte immédiatement. Résultat, pour pouvoir emprunter 50 euros chaque mois, elle rembourse de plus en plus d'intérêts. En juin 2011, elle remboursait 70 euros. En février 2012, 75 euros. Aujourd'hui, elle rembourse plus de 96 euros. Plus elle utilise son crédit, plus elle s'endette et semble avoir des difficultés à boucler ses fins de mois. D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, madame, le but de votre appel, c'était simplement d'utiliser votre disponible. D'accord. Et vous me disiez que vous vous en serviez pour finir un petit peu les fins de mois. Voilà. D'accord. Concernant votre disponible, vous avez un disponible de 50 euros. Oui, je fais tous les mois. Vous faites tous les mois ? En fait, dès que la mensualité est prélevée, vous réutilisez votre disponible. Jabila, la conseillère, sait qu'avoir systématiquement recours au crédit renouvelable pour finir le mois est un signe de dérapage financier. Elle tente quelques conseils de bonne gestion. Le but, c'est de remettre à jour et c'est de pouvoir trouver peut-être une solution autre que d'utiliser le crédit renouvelable. Sachant qu'aujourd'hui, le crédit renouvelable, vous avez un taux assez important. Bon, à l'instant, je fais comme ça, donc... C'est votre fonctionnement. Oui, voilà. C'est pas très bien, mais bon, c'est pas une position, on va dire. Mais bon, pour l'instant, tout marche bien comme ça, donc... D'accord, c'est un fonctionnement qui vous va bien. Oui, voilà. D'accord, ok. Djamila pourrait refuser le virement ou diriger la cliente vers une association d'aide aux personnes endettées. Finalement, elle décide de lui envoyer les 50 euros qu'elle demande. Je vous fais le virement dès aujourd'hui. Nous l'interrogeons sur cette décision. Notre but, voilà, c'est de remettre la partie budgétaire et personnelle du client à jour. Si on voit que tout va bien et que le client lui-même le dit, après, on est... Quelque part, on est impuissant. La conseillère n'a pas insisté pour une raison simple. Une cliente sur le fil du rasoir est une cliente qui rapporte toujours de l'argent. Et la mission de Djamila, c'est avant tout d'éviter les incidents de paiement, d'empêcher que la cliente interrompe ses remboursements. C'est ce que nous confirme la responsable de BNP Paribas, la maison mère de cet LM. Notre objectif dans le traitement de nos clients en difficulté, c'est effectivement d'éviter ce premier impayé parce que nous voudrions que nos clients soient en mesure de rembourser, évidemment, les crédits qu'ils ont souscrits auprès de nous. Sinon, nous pouvons fermer boutique. Donc je crois que ça, c'est vraiment la philosophie très commerciale qui sous-tend tout ça. Quand les endettés ne peuvent plus rembourser du tout, changement de ton. C'est là qu'ils font connaissance avec un service très particulier des organismes de crédit, le service recouvrement. Cet LM, comme tous ses concurrents, a refusé de nous ouvrir les portes de ce service. La deuxième façon pour certains organismes de crédit de récupérer leurs impayés, c'est de sous-traiter le recouvrement à des sociétés indépendantes, aux méthodes souvent décriées. Toutes ont refusé de nous recevoir. Alors, pour comprendre comment travaillent ces sous-traitants, nous décidons d'infiltrer l'une de ces sociétés en caméras cachées. Nous nous faisons embaucher en tant qu'agent de recouvrement. L'affaire n'a pris que quelques jours et un seul entretien d'embauche. La société est installée quelque part en région parisienne. Ici, une vingtaine d'agents travaillent pour le compte des plus grands acteurs du marché du crédit. Le contrat, c'est un CDI payé un peu plus que le SMIC, 1640 euros bruts par mois. Notre travail, ce sera de récupérer le maximum d'argent auprès des débiteurs qui refusent de payer. Avec des méthodes très surprenantes. En guise de mise en jambes, nous avons droit à deux jours de formation. Nos deux professeurs s'appellent Julien, le chef de l'équipe, et Franck, deux ans de métier. Julien nous parle tout de suite d'objectifs à atteindre. A terme, chaque agent doit récupérer au minimum 26 000 euros d'un payé chaque mois. Un agent de recouvrement peut gagner jusqu'à 400 euros de mois. Et ces jeunes chasseurs de primes sont prêts à tout pour récupérer de l'argent. La première difficulté, c'est de localiser les mauvais payeurs. Une difficulté face à laquelle Franck a quelques ficelles. Quand le débiteur reste introuvable ou refuse de répondre au téléphone, pour mettre la pression sur ce débiteur, il n'hésite pas à appeler ses voisins et à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Avertir les voisins, une stratégie pour embarrasser les débiteurs afin qu'ils sortent du bois. Se faire passer pour quelqu'un d'autre est strictement illégal, mais en réalité, les agents ici semblent respecter peu de règles. Pour faire du chiffre, Julien a mission d'encaisser le maximum au plus vite. Là, par exemple, un client propose de rembourser en 4 fois. Il va tout faire au téléphone pour qu'il paye en 3 fois seulement. Convaincu ou effrayé, le débiteur accepte de payer en 3 chèques au lieu de 4. Julien n'a pas hésité à abuser de l'ignorance de son interlocuteur. Il est content de son coup. Le bluff semble être une arme habituelle pour ces jeunes agents de recouvrement. Et avec les débiteurs les plus récalcitrants, il n'hésite pas non plus à employer la menace. En réalité, dans ce dossier, Julien n'a pas le droit de faire appel à un huissier et il le sait. Jean-Laure, tu l'as dit, les huissiers vont arriver en 2 semaines. C'est le cas ou quoi ? Non, c'est pas le cas. Avec du bluff. Ouais, bah ça sert à la vie du bluff. Sauf si on ne sait titler. Avant de faire appel à un huissier pour saisir les biens d'un débiteur, la société de recouvrement a besoin de ce qu'on appelle un titre exécutoire, un papier officiel suite à une décision de justice. Et comme dans ce cas-là, elle ne l'a pas toujours. Les jeunes gens utilisent au téléphone des méthodes illégales et ils le savent très bien. Nous nous en rendons compte à l'heure de la pause café. Tout dépend comment on est placé, avec qui le placer, et surtout de vive voix. Parce que souvent, les messages répondeurs, moi, j'ai... Il a déjà été au commissariat pour nous l'apprendre. Et le problème, c'est que c'est toi et ta responsable. Mais quand les débiteurs ne se laissent pas impressionner, Julien et ses collègues ne désarment pas pour autant. Ils n'hésitent pas à hausser le ton. Je vais devoir prendre une aspirine. Allo ? Allo ? Allo ? Allo, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ou pas ? Vous souhaitez régulariser par voie mienne. Très bien, envoyez l'argent ce mois-ci. Vous ne souhaitez pas moi, c'est tout simple. Je passe par le judiciaire. Parce que là, j'en ai vraiment marre. Au revoir, monsieur. Au revoir. A bout d'arguments, Julien a perdu son sang-froid. Cette fois-ci, il n'a pas eu le dernier mot. Son interlocuteur n'a pas encore remboursé ses dettes. En région parisienne, un couple de retraités a fait les frais des méthodes de certaines sociétés de recouvrement. Thérèse et Guy ont 74 ans chacun. Depuis leur départ à la retraite, il y a plusieurs années, ils n'arrivent plus à honorer leurs nombreuses dettes. Le couple enchaîne les impayés. En 2009, ils font connaissance avec les sociétés de recouvrement et les huissiers. Mandatés par les organismes de crédit, ils multiplient les pressions. Le couple est d'abord harcelé par téléphone. Enfin, ils nous menaçaient de dire qu'ils venaient avec la police, avec un serrurier, avec des mecs de loi pour se dire tout, nous mettre dehors, carrément nous mettre dehors. Terrorisé, le couple ne répond plus au téléphone, mais il se rappelle encore des messages sur leur répondeur. Et on entendait, je sais que vous êtes là, mais vous voulez pas répondre, mais ça fait rien, je vais vous faire le nécessaire, je vais vous faire des ennuis terribles. Certaines sociétés de recouvrement n'en restent pas à ces harcèlement téléphoniques. Elles agitent aussi des menaces écrites. Il me menace de m'enlever mon véhicule, le blocage de mes comptes bancaires, la vente de mon mobilier, la saisie sur mon salaire. Je sais pas, c'était 5 ou 6 lettres qu'on recevait. Le facteur, il avait jamais eu un client comme moi. Il n'était qu'autre soir. Le couple a même un temps envisagé le pire. Il y avait qu'une solution, c'était de se supprimer pour arrêter tout, c'était la solution. On y a pensé, vous savez, ici on est au 6e, on saute et puis c'est fini. Après 3 ans de harcèlement, les pressions des créanciers ont cessé, au moins provisoirement, car le couple bénéficie d'une procédure de surendettement qui suspend les remboursements. La procédure de surendettement, c'est la dernière bouée de sauvetage des Français qui n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Ça se passe à la Banque de France. La loi autorise tout débiteur à demander à étaler ou même effacer ses dettes. Pour cela, il suffit de remplir un dossier dans lequel on détaille ses revenus et ses crédits. Chaque année, 230 000 ménages sollicitent cette aide. Dans chaque Banque de France, de chaque département, tous les mois au minimum, une commission examine ses demandes. Autour de la table, un représentant du préfet, un employé de la Banque de France, un employé du fisc, un membre d'associations de consommateurs, un représentant des banques, un juriste et une assistante sociale. Il arrive que la commission refuse toute intervention si elle estime les débiteurs de mauvaise foi. Mais la plupart du temps, elle propose d'effacer les dettes ou de rééchelonner les remboursements. Si les créanciers ou le surendetté ne sont pas d'accord avec la décision, ils peuvent saisir la justice. L'affaire se règle alors au tribunal d'instance. Notre enquête nous emmène à Douai, dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Dans cette ville de 42 000 habitants, la précarité financière est devenue presque banale. 23% de la population est au chômage. La région est championne de France du surendettement. Elle représente 10% des dossiers présentés à la Banque de France. Au tribunal d'instance de Douai, se tient aujourd'hui une audience exclusivement consacrée au dossier de surendettement. Exceptionnellement, le vice-président du tribunal, Didier Lyonnais, nous a autorisé à la filmer. Un peu comme une cour d'appel, le magistrat a tout pouvoir pour valider ou invalider les décisions de la Banque de France, pour confirmer, réétaler ou effacer les dettes des personnes qui se présentent devant lui. Ce jour-là, 23 surendettés ont fait le déplacement à l'audience. L'un après l'autre, ils vont tenter d'infléchir le juge pour qu'il allège leur dette. A son entrée dans la salle, on pourrait entendre voler les mouches. L'audience de surendettement des particuliers est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous procédons à l'appel du rôle d'aujourd'hui. Les époux d'AID. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes mariés ou non ? Premier convoqué, un couple de quinquagénaires confrontés à la crise. Lui a un petit salaire, elle vient de perdre son emploi. Alors, vous contestez les mesures imposées par la commission de surendettement. Vous faites état de 4 crédits, 2 facettes de crédit mutuel pour un encours global de 9 500, à peu près 12 500 euros. Selon le plan proposé par la Banque de France quelques mois plus tôt, le couple devrait rembourser 600 euros par mois à ses créanciers. Mais même s'il a déjà fait beaucoup d'efforts, il est aujourd'hui dans l'incapacité d'honorer ses dettes. Mais là, en ce moment, on n'arrive pas à... Parce qu'en fait, on nous tirait des parcours, parce qu'on a quitté un logement, on a fait un logement tout petit pour dire de payer moins de loyer. Le problème, c'est que les 540 euros qu'on a à l'heure actuelle, elle ne les aura plus. Mais c'est ça, ça n'arrête qu'un jour dit. Oui, mais moi, si vous voulez... Suite à la perte d'emploi récente de madame, le couple demande à ce que le juge divise ses mensualités par deux. C'est... En tout cas, la décision aura nécessairement des conséquences sur votre budget. Voilà, messieurs, dames. Le juge ne prend pas sa décision tout de suite. Le couple apprendra le jugement 2 mois plus tard, par lettre recommandée. Le tribunal accepte de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour qu'elle leur accorde un échéancier plus favorable. Madame étant là. D'autres débiteurs sont dans une situation encore plus dramatique. C'est le cas de cette mère de famille de 4 enfants. Depuis 20 ans, elle ne parvient jamais à honorer les obligations de ses plans de remboursement successifs. Donc, en fait, ce sont des problèmes locatifs qui vous ont conduit à redéposer un dossier. D'accord. Alors, la commission dit que vous en êtes à votre 8e dossier, parce que vous avez commencé en 1993. En 95, il y a eu un plan sur 3 ans. En 2001... Selon le dernier plan de la Banque de France, la dame doit rembourser 147 euros par mois. Ça paraît peu, mais elle vient aussi de perdre son travail d'aide à domicile. Elle attend du juge qui leur donne à la Banque de France de réexaminer tout son dossier et d'effacer la totalité de ses dettes. Alors, la commission ne dit pas que vous êtes de mauvaise foi. La commission ne dit pas que vous êtes de mauvaise foi, mais elle dit qu'en principe, de son point de vue, vous devriez pouvoir tenir le plan. Simplement, elle dit aussi que vous devriez être mieux organisé pour gérer votre budget. A priori, c'est pas trop bien géré. Le magistrat fait une leçon de morale, mais ne laisse rien filtrer de ses futures décisions. Premièrement, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en votre faveur ? Deux mois plus tard, elle apprendra que le juge a confirmé la décision de la commission de surendettement. Elle va devoir trouver une solution pour rembourser ses 147 euros par mois. Ce jour-là, comme souvent, il n'y a pas que des victimes de la crise. Il y a aussi des histoires ubuesques. Vous disposez d'un bien de 238 000 euros, de ressources de 3 948 euros par mois, et votre endettement ressort à 327 660 euros, dont 18 crédits à la consommation pour 228 330 euros. Le cas de ce couple est exceptionnel. Ils ont 18 crédits en cours à rembourser. Mais la Banque de France a refusé de les aider. Vous avez fait des retraits d'argent en Belgique pour jouer au casino. Vous disposez de 4 comptes bancaires. Et une interdiction au jeu, puisque vous continuez à jouer en Belgique. Donc la commission dit que les crédits ont été souscrits pour jouer régulièrement au casino. La Banque de France les accuse d'être de mauvaise foi. Le juge leur demande des explications. Leurs arguments pour se défendre sont particulièrement audacieux. C'était, on peut dire, une thérapie pour lui. Il en avait un peu besoin moralement. Il avait besoin moralement d'aller jouer un peu en Belgique ? Oui. L'addiction est telle que, quand même, si monsieur ne joue pas un minimum, ça ne va pas. Alors, vous savez, bon, je ne suis pas psychiatre, mais vous savez qu'au final, au casino, c'est toujours le casino qui gagne. Bon, ça, c'est du bon sens. Pas sûr que le juge soit sensible à leurs arguments. Voilà, messieurs, dames. Deux mois plus tard, il refusera de réétaler les dettes du couple auprès des organismes de crédit. Là, les dossiers que j'ai eus ce matin, la plupart d'entre eux, j'avais entre 5 et 8 crédits. Et j'en avais plus de la moitié qui étaient des revolvings, des renouvelables. Alors, il y a la facilité qui peut être reprochée aux débiteurs parce qu'ils ne sont pas raisonnables dans la gestion de leur budget. Il peut y avoir aussi la facilité reprochable aux créanciers d'attribuer en un coup de téléphone sans vérification suffisante du crédit facile. Ce jour-là, il n'y a qu'un seul créancier présent dans la salle d'audience. C'est le salarié d'un office HLM de Douai, Norévy. Elle poursuit plusieurs locataires en retard de paiement de leur loyer. Ensuite, on a encore un Norévy avec Jean-Paul Derambure. Approchez, monsieur. Ironie de l'histoire, Jean-Paul Derambure risque de perdre son appartement pour des loyers impayés, alors même que la commission de surendettement vient de préconiser l'effacement de tous ses crédits à la consommation. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, ça ne suffit pas. Et tranglé par ses crédits, il a fait l'impasse sur ses loyers. Malheureusement, nous n'avons jamais eu de réponse de la part de monsieur Derambure pour essayer d'améliorer sa situation à part effectivement ce dossier de surendettement déposé récemment. Nous l'avons rencontré chez lui quelques heures avant de passer au tribunal. Ce père de 4 enfants est agent d'entretien de la ville de Douai. Avec un smic, il a le plus grand mal à faire vivre ces 2 derniers en partie à sa charge. Lors de son divorce, Jean-Paul Derambure a dû quitter le domicile familial du jour au lendemain. Pour meubler son nouvel appartement, il a fallu tout racheter. C'est là qu'il a souscrit plusieurs crédits renouvelables. Pour acheter cette gazinière... Le frigo, la télé, une chaîne ici. Jean-Paul Derambure vit simplement, mais il souhaitait pouvoir accueillir ses enfants dignement lors de la garde partagée. C'était un truc nécessaire. C'est vraiment un truc très utile, quoi. Pas pour... Je vais pas acheter ça comme ça pour que ça soit chic, tout ça, non. C'est pas ce que j'avais besoin par rapport aux enfants. Crédit voiture compris, M. Derambure a cumulé jusqu'à 27 000 euros de dette. Les remboursements ont fini par représenter plus de la moitié de son salaire. C'est là qu'il a arrêté de payer son loyer. Il y a certaines choses que j'achète, certaines choses que j'achète pas, que je peux pas trop me permettre. Donc je leur dis et je leur fais comprendre. Et on comprend. Vu la gravité de sa situation, la Banque de France a préconisé l'effacement total de ses dettes en juin dernier. C'est cette décision que conteste aujourd'hui la représentante de l'office HLM. Elle réclame précisément 1 576 euros d'arriéré de loyer. Vous avez compris, monsieur, ce que dit Norévy ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je lui avais demandé s'il pouvait retirer 50 euros sur le loyer en plus, le loyer que j'avais, et voir si on pouvait faire. Il m'a dit qu'il faisait plus tout ça. Au rythme de 50 euros par mois, Jean-Paul de Rambure aura remboursé son bailleur dans 3 ans. Mais l'organisme HLM semble beaucoup plus pressé de récupérer son appartement. Effectivement, il y a une procédure de résiliation de bail qui a été engagée. Monsieur de Rambure l'apprend sous nos yeux. Résignation de bail, ça veut dire qu'il risque l'expulsion. Bien, d'accord. Le jugement sera rendu le 11 janvier. A la sortie de la salle d'audience, le père de famille encaisse le coup. On dit qu'ils allaient bien préciser qu'il y avait une autre poursuite de jugement qui était en cours pour l'expulsion du logement. Et ça vous fait peur ? Ben, l'expulsion, oui. Si je suis expulsé, je vais vivre où ? Je peux pas vivre dans la famille, je peux pas vivre dehors, non plus. Non, non. Pour s'être trop endetté, monsieur de Rambure risque de perdre son appartement. L'audience est levée. En réalité, le magistrat confirmera 2 mois plus tard l'effacement des loyers en retard dû par Jean-Paul de Rambure. Le père de famille ne devrait pas être expulsé. Pour le juge, la responsabilité du surendettement est bien souvent partagée entre les débiteurs et les créanciers. Pourtant, les banques et les sociétés de crédit, comme ce jour-là, ne se présentent que rarement aux audiences. Et il y a une bonne raison. Dès lors qu'une créance commence à connaître des impayés et qu'elle entre dans la phase du surendettement des particuliers, à ce moment-là, d'un point de vue comptable en termes de gestion d'entreprise, pour ce créancier, elle devient une créance douteuse. Dans leur comptabilité, passent ces créances comme étant perdues. De leur point de vue, elles sont perdues. Donc ils ne vont pas faire d'efforts très importants pour chercher à les récupérer. Après la détection à l'amiable, après les méthodes plus musclées de recouvrement, les sociétés de crédit préfèrent souvent arrêter de se battre pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Chaque année, les mauvais payeurs ne représentent que 2 à 3 % de pertes dans leur compte. Malgré ces quelques pourcents d'impayés, pour les banques, le crédit à la consommation reste une affaire très rentable. Ce sont le plus souvent les couples endettés qui payent les pots cassés. Même si certains sont parfois prêts à toutes les astuces pour continuer à vivre à crédit. A Bordeaux, c'est le cas de Naïma, la mère de famille qui négocie tous les mois chez son huissier. Interdite bancaire, elle n'a plus le droit de contracter le moindre crédit et a déposé un dossier de surendettement. Et pourtant, elle va quand même faire des courses. Ce jour-là, elle est venue acheter du mobilier à crédit. Elle a donné rendez-vous à une amie et ce n'est pas par hasard. Les 2 jeunes femmes vont faire une petite folie. Naïma va acheter et c'est son amie qui va prendre un crédit à sa place. Elles s'arrangeront ensuite entre elles. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais rien payer. Et mon amie non plus. Parce que nos chers magasins et la société de consommation nous offrent des achats aujourd'hui. Et sans me payer aujourd'hui, dans 3 mois. Donc d'ici 3 mois, j'aurai le temps de faire quelques économies et puis je réglerai mon amie en espèces. Donc c'est votre copine, c'est un peu votre banque en ce moment. Eh oui. Banque sans intérêt et sans frais. Faute d'autorisation, nous accompagnons les 2 jeunes femmes dans le magasin, en caméra cachée. Dès son entrée, Naïma est aux anges. Il y a de la lumière, c'est beau, ça fait rêver, on se croit au paradis. La jeune femme s'est fixée un budget de 300 euros, mais elle est tentée partout. Elle commence par penser à ses enfants. Bonjour, je voudrais les lits superposés, s'il vous plaît. Celui-ci ? Voilà, donc je voudrais... Alors, je vais regarder ça. Premier achat de la journée, des lits superposés, 99 euros. Elle est trop belle, celle-là. Le problème de Naïma, c'est que tout lui fait envie, comme ici au rayon électroménager. C'est pareil, les cafetières. Pour être à la mode, il faut avoir une espresso, une tasseimo, minimum la SNCO. Moi, je vais prendre la cafetière. Dans ce rayon-là, elle se montre raisonnable. Elle opte finalement pour une cafetière à 20 euros. Mais au rayon luminaire... Normalement, c'est ce que je devrais faire, acheter une boule en papier à 3,43 euros. Logique. Normalement, ben là, c'est ce que je mérite, vu que je suis rentrée dans l'endettement. L'argent, quoi, tout simplement, c'est l'argent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ? Qui viennent ? Incapable de se freiner, la jeune femme finit par choisir un lustre qui coûte 55 euros. Au bout d'une heure, la note s'élève à 174 euros. Ça y est, Naïma a eu sa dose. Il ne reste plus qu'à se faire financer l'opération par le magasin. Rendez-vous est pris au point financement. L'ami de Naïma a apporté tous les documents nécessaires. L'ami n'est pas endetté, la demande de crédit va passer comme une lettre à la poste. En une demi-heure, l'affaire est bouclée. Au revoir. Oh, la consommation. Qu'est-ce que ça fait du bien d'acheter ? Même quand on n'a pas, c'est pas grave. En plus de ses crédits et des échéances chez l'huissier, Naïma va devoir rembourser à son amie 37 euros par mois pendant 6 mois. Je vais payer à sa place et on trouvera un petit arrangement, mais il n'y aura pas de souci. C'est pas ça qui va arrêter notre métier. Pour Naïma, une nouvelle fois, la question de l'argent a été repoussée à plus tard. Comme elle, chaque année, des dizaines de milliers de foyers ont du mal à gérer leur budget. Selon Crésus, une association qui aide les ménages surendettés, il est nécessaire de protéger parfois les gens contre eux-mêmes et contre la tentation du crédit. Et c'est de la responsabilité des banques, selon le président de Crésus. Depuis 20 ans, il réclame la création d'un fichier positif, un fichier commun à tous les organismes de crédit. On pourrait y consulter en temps réel l'état d'endettement de chacun d'entre nous et en cas de dérapage, refuser d'accorder un nouveau crédit. Mais sous la pression des banques, la création de ce fichier est retardée depuis des années. Les banques et les établissements financiers doivent pouvoir vérifier avant de faire plonger les gens. Et ça, c'est un scandale. On est le dernier pays européen à ne pas avoir mis en place un fichier des crédits pour justement éviter que les gens aillent trop loin. C'est l'intérêt général qui est en cause. Il n'y a que les pouvoirs publics qui puissent trancher. C'est ni aux banques de commander, c'est ni aux associations de commander. On peut suggérer, mais cette fois-ci, il faut du courage. C'est-à-dire que c'est fini, on ne discute plus, on avance, on met en place cet instrument parce qu'on a un dossier de surendettement toutes les deux minutes en France. C'est énorme. C'est l'équivalent d'une grande ville comme Strasbourg qui d'un seul coup serait surendettée puisque vous avez 230 000 dossiers, c'est aussi des enfants, c'est des maris, des épouses. Donc c'est à multiplier par trois. 600 000 personnes qui d'un seul coup sont rayées de la carte, vivent dans la misère parce que quand on est surendetté, il ne faut jamais l'oublier, c'est une douleur, c'est une souffrance. En attendant la mise en place de ce fichier, l'association a entrepris une vaste campagne d'éducation afin d'alerter les jeunes sur les pièges du crédit. Michel et Annie travaillent pour l'association dans la région de Strasbourg. Ce jour-là, ils vont intervenir dans un lycée professionnel de la Moselle afin de sensibiliser ces adolescents qui, dans quelques années, deviendront des consommateurs. Bonjour, Assine. Pour se faire bien comprendre, la formatrice va faire une simulation en forme de petite histoire de famille. Si on veut acheter une voiture, 5000 euros. La leçon se veut très pédagogique, les exemples très concrets. La famille a une capacité de remboursement de 250 euros par mois. Première étape, tout va bien. Est-ce que ça, c'est dangereux ? Non, parce qu'on a prévu de pouvoir rembourser chaque mois. On se dit, allez, ça marche, je fais un petit crédit. Pas de souci. Elle leur explique ensuite qu'il est tentant de reprendre de nouveaux crédits. Après, on se dit, ah, j'aimerais bien un écran plat, c'est quand même mieux. On achète une télé, écran plat. On va dire 700. 700 euros. Et puis après, il y a la machine à laver qui pète. Alors là, ça, c'était pas prévu, hein. Ça, c'est la tuile. Machine à laver, combien ? 500 euros. 500 euros. Là encore, il faut prendre un nouveau crédit. Résultat, des centaines d'euros à rembourser chaque mois, sans même s'en être rendu compte. A l'aide d'une image simple, elle leur donne la morale de la fable. Quand il y a comme ça des choses qui s'accumulent, qu'est-ce qu'on est tenté de faire au final ? Et voilà. Et là, c'est l'engrenage. On refait un autre. Et ça s'appelle un peu le crédit revolving. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on fait ? Gloup comme le bon nageur. Eh bien, on boit la tasse. Et puis, on en a jusque là. Et là, on va commencer à être dans une situation où il va falloir qu'on serre la vis, qu'on serre la ceinture. Et si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? On les a. On voit les gosses. On. La classe s'amuse. Mais apparemment, à la fin du cours, le message est passé. Tu vas prendre les crédits facilement ou tu vas te méfier un peu ? Non, je vais me méfier et puis j'en prend rien quand il y a de besoin vraiment inhabituel. Bah oui, il faut un peu faire gaffe même à ses revenus et tout ça pour ne pas avoir trop d'emprunt après. Bah, trop de dettes et tout ça. T'as l'impression que ça peut être dangereux ? Oui. Bah, surtout maintenant en temps de crise. Victimes de la crise, mauvaise gestion du budget familial ou accident de la vie. Comme Naïma, Jean-Paul de Rambure ou Francisco Almeida. Plus de 230 000 Français ont déposé un dossier de surendettement l'an dernier. Un record. La même année, les 4 plus grandes banques françaises, elles, ont réalisé 8 milliards et demi d'euros de bénéfices. La même année, les 4 plus grandes banques françaises, elles, ont réalisé 8 milliards et demi d'euros de bénéfices.